Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la bataille de Los Angeles avant de nous projeter sur le combat de ce soir face aux Portland Trailblazers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Comme toujours, nous allons analyser le contexte du match de ce soir. Ensuite, nous allons voir les match-up avant de terminer par les clés du match. Les Lakers ont perdu leur deuxième match de la saison face aux Clippers de Los Angeles, score 103-97, un match serré jusqu'à la fin. Un match dans lequel les Lakers ont eu la possibilité de prendre le lead à la fin du match et de l'emporter. Une excellente défense des Lakers a permis de faire déjouer l'équipe des Clippers et son armada de joueurs offensifs. Un match intéressant sur lequel il y a eu énormément de renseignements. Et donc, nous avons vu un niveau de défense de l'Ecosse assez intéressant. Honnêtement, je ne pensais pas que les Lakers pouvaient jouer aussitôt dans la saison à un tel niveau défensif. On a vu même Russell Westbrook à un très, très haut niveau défensif, notamment en défense sur Kyle Leonard. On a vu Pat Bev, toujours dans son rôle d'agitateur, d'excellent défenseur, faire un très, très grand travail sur notamment Kyle Leonard et aussi sur Paul George. On a vu Juan Toscano Anderson jouer très bien en défense. Les Lakers ont trouvé un système avec possibilité de switcher sur tous les postes avec LeBron au centre, puisque Anthony Davis a eu une chute et donc il n'est pas revenu à la fin du match. Donc, on a vu des choses tout à fait intéressantes. Cependant, moi, je retiens deux choses extrêmement graves. Le rebond, j'insiste encore. Les Lakers ont perdu la bataille du rebond de 20. 20 unités de différence entre les 58 rebonds pris par les Clippers et les 38 qu'ont pris les Lakers. Donc, ça, c'est absolument inconcevable. La deuxième chose, incapacité pour les Lakers à mettre des tirs à trois points. 20% seulement de réussite à trois points, c'est absolument impossible de gagner à NBA avec de telles statistiques. Ce soir, les Lakers sont opposés aux Portland Trail Blazers. Ceux qui connaissent l'histoire des Lakers et l'histoire de la NBA savent que les batailles entre ces deux équipes sont toujours des batailles, des luttes acharnées. Aujourd'hui, à mon sens, on ne va pas déroger à cette tradition. Les Blazers mènent 2-0 dans ce début de saison. Ils ont notamment gagné leur dernier match face aux Phoenix Suns avec 41 points de Damian Lillard. Donc, il est inutile de dire que ça va être un match très compliqué pour les Lakers. Cependant, ça se passe à Los Angeles. Je donnerai, je mettrai un petit billet sur cette équipe des Lakers. Pour cela, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de boulot. Il faut absolument que la défense soit la même ou un peu mieux que ce qu'on a vu face aux Clippers. Et puis, que l'attaque se mette en diapason de dresse. Donc, c'est très intéressant ce qui va se passer. Il ne faut pas oublier que cette équipe des Blazers est très intéressante. C'est une belle équipe de basket, bien équilibrée, avec énormément de solutions. Je vous rappelle qu'il y a Jeremy Grant qui est là-bas, qui est Paul, M. Damian Lillard. Il y a Youssef Nokic qui est toujours dans la raquette. Il y a énormément de possibilités avec Josh Hart sur les postes extérieurs. Anthony Simons est aussi là-haut. Il y a Narsir Litton qui peut apporter énormément de petites choses dans cette équipe des Blazers. Donc, ça va être un match très, très, très intéressant. Regardons à présent les match-up. En ce qui concerne les match-up, on va voir des choses assez versatiles des deux côtés. Parce que les deux équipes ont la possibilité d'offrir au niveau défensif plusieurs choses aux stars de l'équipe adverse. Je pense notamment à la possibilité d'avoir sur LeBron James, Josh Hart. La possibilité d'avoir Justice Winslow, le retour, le rappel de la bulle lorsque Denver était opposé aux Lakers. Il y avait Jeremy Grant qui a extrêmement bien défendu sur LeBron James pendant les demi-finales de conférence. Donc, on va avoir des moments de ce duel qui vont se répéter ce soir. Donc, il y a énormément de choses. Et aussi, la question de Lillard, comment faire en sorte que Lillard ne prenne pas feu ? Pour ça, il faudra énormément de solutions, une défense sur lui, mais aussi en aide autour. Il faut voir si Anthony Davis sera là. S'il n'est pas là, ça risque d'être un peu compliqué. D'autant plus qu'au niveau pivot, ils ont Joseph Noki capable de dominer au rebond n'importe quel joueur de la NBA. Donc, il faut, quand on joue face à lui, qu'on soit prêt à faire des box-outs, à être physique dans la raquette parce que c'est un client. Donc, ça va être intéressant de voir comment les Lakers répondent à cette équipe des Blazers et qui sera là. Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont questionnables. Ça veut dire qu'ils ne seront peut-être pas en uniforme ce soir. Donc, je pense à Anthony Davis et ainsi à Troy Brown Jr. La première clé du match, c'est d'avoir une meilleure production de la part des arrières des Lakers, surtout sur le poste de meneur. Je pense à Russell, je pense à Pat Bev et je pense aussi à Kendrick Nunn. À eux 3, ils ont marqué 7 points lors du dernier match face aux Clippers et ils ont tiré à 1 sur 21. Évidemment, ça c'est absolument insuffisant. La deuxième clé du match, les tirs à 3 points. Rappelez-vous, sur cette chaîne Lakers tout le temps, j'ai fait des émissions dans lesquelles j'ai mis en exergue ce manque de shooting de Lakers. Retournez voir mes vidéos et vous allez comprendre, je vous avais prévenu. Dans cette équipe, il manque au moins un sniper. Mais surtout, il manque une sorte de consistance pour les autres joueurs à rentrer leur tir à 3 points. Premier match, 23%. Deuxième match, 20%. On ne peut pas gagner en NBA avec de tels pourcentages. Surtout dans la Ligue d'aujourd'hui, dans la NBA d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des équipes qui sont restées plantées dans la raquette, fermer le robinet de la raquette, en laissant les tirs extérieurs et en mettant au défi les joueurs de Lakers de les rentrer. Ça, c'est évidemment impossible. Aujourd'hui, on est seulement dans le deuxième match de la saison régulière. Imaginez en play-off, vous arrivez face à une équipe qui a la possibilité de prendre son temps pour mettre un schéma, qui a le temps d'analyser ton jeu, qui a la possibilité d'essayer des choses qui fonctionnent avec des systèmes de small ball. Il est impossible de gagner en NBA d'aujourd'hui avec de tels pourcentages. La troisième clé du match, c'est ce problème de rebond. Encore une fois, allez revoir mes vidéos sur le système des Lakers. Quand je parlais du 4-out et le 1-end et le 5-out, je vous avais dit que le rebond allait être un problème. Je suis étonné qu'ils n'ont pas mis des garde-fous contre ce problème. Je suis étonné qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils n'ont pas prévu des solutions de box-out, des choses de ce genre pour régler cette histoire de rebond. Je l'ai dit depuis le début, les Lakers ne gagneront pas de match s'ils ne règlent pas cette question de rebond. Le système 4-out et 1-end a pour principal défaut, c'est qu'il ne met pas en valeur les qualités de rebondeur de l'équipe qui pratique cette attaque, surtout sur les rebonds offensifs. Dernier match face aux Clippers, 58 à 38. Vous avez bien entendu, 20 rebonds de différence entre les Clippers et les Lakers. Donc quand vous êtes à moins 20 dans le rebond, vous ne pouvez pas espérer gagner le match, surtout quand le match est serré, surtout dans le quatrième quartier. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée au débrief du match face aux Clippers et une projection sur le match de ce soir face aux Portland Trailblazers. À très bientôt. Pensez à vous abonner à ma chaîne.